Je suis Ghoul0, c'est mieux quand je démute mon micro. Alors j'en profite parce qu'on est pas liés pour eux, est-ce qu'on dit blu 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 ? Comment tu penses comme solo ? Comment vous voulez, comme vous voulez, y'a pas de soucis. Ok. Parfait. Eh bien écoute, bon courage pour ce jeu de course qui s'annonce incroyable. Ça a l'air déjà formidable. Ça va être extraordinaire. Et à tout à l'heure. A tout. Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Minneapolis pour cette course incroyable de tondeuse à gazon. Aujourd'hui, nous avons une course avec deux compétiteurs incroyables. Nous avons Ghost Kumo et Ghoul02 qui sont là à Minneapolis pour une course de Jimmy Johnson. Anything with an engine qui va être incroyable. Eh oui. Alors vous vous demandez probablement qui est Jimmy Johnson. C'est un pilote de NASCAR très connu dans le milieu. Nous allons rouler aujourd'hui quatre courses dans une circovolution un peu particulière. car nous allons renair en mode matador, c'est-à-dire le mode corrida en français. Et donc, c'est très particulier car la moitié des participants vont rouler dans le sens inverse. Tandis que nous, nous roulerons dans le sens à l'endroit. Tandis que je vois que du côté de Ghost Kumo, on aura le droit à la fameuse, le fameux véhicule. Voilà. On voit bien le fameux véhicule baignoire. Tandis que du côté de Ghoul02, on aura le véhicule tondeuse à gazon. Et voilà. Tandis que Ghost Kumo s'élance, il est parti un peu avant son adversaire. Attention à lui. Attention. Ça va aller très, 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 très vite. Évidemment, aujourd'hui, on est à Minneapolis dans cette première course qui se nomme Castle Crash, évidemment. Donc, on rappelle le système de vote qui augmente en détruisant vos adversaires, en faisant des premières places et en faisant des drifts, etc., etc. Ça permet potentiellement d'ouvrir des raccourcis et de vous permettre de récupérer un peu de votre barre de vie. Vous voyez, ils ont tous une petite barre de vie en haut à gauche. Et ça va leur permettre potentiellement de ne pas mourir, évidemment. Et voilà. C'est très simple. Donc, on a sur votre gauche, évidemment, le fameux Toilet Man avec sa fameuse incroyable... Ah non, c'est le Clean Freak. Je suis désolé. C'est le Clean Freak, évidemment, qui lance, lui, des brosses à chiottes. Tandis qu'évidemment, on a le incroyable, mais vrai, le bûcheron avec sa tondeuse à gazon qui vous lance des haches et vous jette des tronceaux d'arbres. Ça va être incroyable, tandis que, évidemment, ça va très vite. On est déjà à la troisième tour de course. La pression est à son paroxysme. D'un côté, nous avons un joueur qui n'a pas gagné ici à Minneapolis depuis novembre 2019. Et de l'autre côté, on a le rookie, la jeune fleur de la course de Anything with an Engine. C'est un petit peu le nouvel star du NASCAR, la belette à hélice, le runner des surfaces, le coureur rapide, le pote à la compote, le castor à ressort, la machine à boulon, le drifteur à moteur, l'handi beaujambon, le double croque-monsieur, la tarte au couetche. Non, ça, c'est ma liste de course, désolé. Donc, on continue sur cette course, tandis que bientôt le drapeau blanc apparaît. Le drapeau blanc, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que c'est bientôt le dernier tour. Et donc, on rappelle, on est dans le mode corrida, le mode matador en anglais. Est-ce que cette run est sérieuse ? C'est à vous de me dire qu'on voit quand même qu'effectivement, il y a une légère avance du côté de Ghost Kumo, qui continue les boosts, continue les nitros. On vient de voir qu'il a débloqué le nitro 3. Aïe, 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 aïe. Il a reçu une truite, évidemment. Evidemment, son adversaire était derrière lui. Et il lui lance une truite reçue de la part de Couch Potato, qui lance des truites en rafale. Mais il réussira quand même. Ghost Kumo a terminé premier de cette première étape de Minneapolis. Attention à ne pas percuter vos adversaires de plein fouet. Attention à la chicane. Tandis qu'effectivement, Goose a terminé en deuxième. Donc, pour l'instant, ça nous fait Ghost Kumo devant Goose. Mais attention, rien n'est terminé. Et ils peuvent tous les deux tirer leur épingle du jeu, même si Goose Kumo commence à avoir une confortable avance sur son adversaire. On rappelle que Goose Kumo n'a pas gagné de course depuis octobre 2019. C'était à Dover, en Mayenne. Et donc, on commence cette deuxième course, évidemment, à Minneapolis. Ils vont partir ensemble. Tandis que le public s'est endormi. Et c'est parti. Tandis que Ghost Kumo triche toujours. On le voit partir un peu devant à chaque fois. Aïe, 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 aïe. La triche, la triche. Mais bon, c'est du NASCAR. On roule dans des baignoires. La triche, à mon avis, on s'en fiche. Ça n'a aucun sens. Donc, on est à Moonshine Madness. Les règles. Voilà. Tout ça, tout ça. Évidemment, on fait attention à la chicane. Le trafic. Donc, si on récupère un petit peu. Voilà, la première place qui est prise par Ghost Kumo. Incroyable. Qui est suivi derrière par Ghouls. Il arrive. La chicane. Attention, attention. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le crash. Il l'a percuté. Il a percuté. Cinder Block de plein fouet. Ah, terrible, terrible. Attention, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, il faut rester devant. Et ne pas se manger quelques éclairs qui peuvent tomber sur la route. Parce qu'effectivement, Et apparemment, la tempête s'est levée ici, à Minneapolis. Le Nitro 2 qui vient d'être débloqué du côté de Ghost Kumo. Qui est deuxième. Évidemment, Ghouls qui est premier de son côté. Le deuxième tour. Deuxième tour qui est lancé. Des deux côtés. Attention. Aïe, 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 aïe. Il a encore percuté. Silver Spoon. Ah, là, 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 là. Ça ne se passe pas si bien que ça du côté de Ghost Kumo. Tandis que... Ah, Ghouls a l'air de bien se rattraper. Il a l'air de vraiment rouler sur un nuage. Il y a peut-être un début de confortable avance. Aïe, 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 aïe. Allez, vas-y, mon petit Ghouls. Tu vas l'attraper. Lui et son chapeau le faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme de Ghost Kumo dormira sur ses deux oreilles. On rappelle qu'on est sur le mode Corrida. Et donc, il faut faire attention. Tandis que, évidemment, il y a le salami qui est envoyé sur Ghost Kumo. Aïe, 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 aïe. La pizza salami qui fait mal. Qui fait mal. Attention, attention. C'est serré des deux côtés. On est au quatrième tour de chaque côté. Tandis qu'effectivement, Ghost Kumo envoie la max sur Coach Potato. Aïe, 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 aïe. Attention, Ghouls qui n'a pas l'air d'être... Ah, qui se fait un peu attaquer. Il envoie ses haches. Ghouls 02 qui envoie les haches. Là, c'est envoyé. Cinderblock est envoyé dans la chicane. Et, attention, on en est où ? Évidemment, c'est le drapeau blanc qui est lancé. Le drapeau blanc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le dernier tour de piste. Attention, on voit que des deux côtés. Il y aura besoin peut-être d'une réparation. Évidemment, la réparation sur le dernier tour, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tandis qu'on voit le canard en plastique. Aïe, 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 qui a été conservé. C'est le crash du côté de Ghost Kumo. C'est le crash. Quelle pression. La pression est exceptionnelle. Ici, à Minneapolis. Il a percuté de plein fouet le piège de son adversaire. Et donc, nous allons avoir potentiellement une victoire de Ghouls 02 qui lui est en tête de cette course incroyable. Je rappelle, comme d'habitude, qu'on est à Muncher Madness. Ah là là, attention. Attention, attention. Il est sixième. Mais il a terminé la course en premier. Eh oui, c'est une victoire de Ghouls. À partout. À partout, la balle au centre. Est-ce que cette run est sérieuse ? Je vous le demande. Tandis que maintenant, on va aller sur Route 66. Déjà, Route 66. Attention. La Route 66, un classique du NASCAR. Et c'est reparti, évidemment. Aïe, aïe. Ghouls 02 qui part encore derrière. Bon. Apparemment. Bon. Ça ne se passe pas de la meilleure manière pour les deux. Et en cours, on est là, dans ce Manifesta de Minneapolis qui a été transformé en Canyon de la Route 66. Évidemment, au menu, des virages à gauche, des virages à droite et des percussions en veux-tu en voilà. Évidemment, on rappelle qu'il faut éviter les pizzas au pepperoni parce que le pepperoni, ça glisse. Attention, on évite les voitures en carton parce que parfois, ça peut être dangereux. Et donc, tandis que Ghouls... Aïe, aïe, aïe. Là, en parlant de pizza au pepperoni, Ghouls qui prend une pizza au pepperoni en plein dans le derrière. Ah là là. Un bouquet de fleurs qui a été reçu du côté de Ghost Kumo. Mais on arrive quand même à avancer tranquillement. Ah, voilà. On a récupéré suffisamment de points du côté de Ghost Kumo pour pouvoir permettre de débloquer des... Aïe, 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 des raccourcis tendisques, évidemment. Hein, il a percuté. Toiletman, il se mange derrière. Une pizza au pepperoni, c'est dégueulasse. Évidemment, mangez-les, ne les jetez pas sur votre adversaire. C'est dangereux, c'est dangereux. Ah, voilà. Avec la triche de Ghost Kumo, il a une confortable avance sur son adversaire. Est-ce qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu ? Le trafic est assez dense, mais il est devant, il est sur le peloton de tête. Aïe, 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 tandis que ça continue. On voit que Coach Potato ne l'entend pas de cette oreille et envoie des pizzas en veux-tu, en voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah là, 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 là. Ghost qui se cogne à chaque fois. Le crash, le crash. La pression est incroyable. La pression est exceptionnelle. On rappelle, hein. On rappelle que Ghost Kumo n'a pas gagné de course depuis octobre 2019. C'était à Dover, en Mayenne, devant vos écrans. Tandis qu'on est au quatrième tour, du côté des deux. Ah, du côté de Ghost Kumo, effectivement. Là, on vient de terminer le quatrième tour pour Goals02. Ah là, 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 Ghost Kumo qui est bien devant son adversaire qui se rit de lui et qui se prend un crash encore en pleine face. Le crash, il est en feu. Évidemment, la barre de vie qui est si basse. Tandis qu'il a son canard, son canard en plastique, son fidèle convaincu qu'on appellera ici Benji. Il tirera Benji sur ses adversaires pour les faire ralentir et peut-être les détruire. On avance toujours sur cette route 66 tandis que le drapeau blanc est lancé. Et on est sur le dernier tour du côté de Ghost Kumo. Ghost Kumo qui est en première place, en peloton de tête. Il va peut-être réussir. Est-ce qu'il va réussir l'exploit ? Réussir l'exploit de gagner ici à Minneapolis devant plus de 2000 viewers. Oui ! Est-ce qu'il va réussir ? Évidemment, il a une confortable avance mais sachez que rien n'est joué dans le NASCAR. C'est jamais joué tant que ce n'est pas joué. Donc, on continue, on avance. Il va réussir à terminer son tour. Le drift, ça tourne à droite. Incroyable. Attention. Et c'est bon, il a terminé premier. Aïe, aïe. Tandis que Ghouls02 est derrière. Ah là 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 là. Ça sonne probablement la cloche de la victoire du côté de Ghost Kumo. Tandis que sonne le glas du côté de Ghouls02. Une victoire finalement qui vaut son pesant de cacahuètes. Son pesant d'or. Mais apparemment, ça risque de se régler sur une dernière. Sur Castle Crash. Évidemment. Ah oui, évidemment. On est sur Castle Crash cette fois apparemment. Castle Crash qu'on finalement n'avait pas fait. Qui devait être la première. Mais en fait, vu qu'on ne fait pas aller les circuits dans l'ordre. Et qu'on ne m'envoie pas les notifs. Évidemment, je m'étais trompé. Mais voilà. Castle Crash. La dernière. On va se batter sur cette dernière course. Qui sera la course en or. Évidemment. Tout ce qui a été fait juste avant n'a servi à rien. Maintenant, c'est celui qui gagne. Il a tout gagné. C'est comme ça le NASCAR. Voilà. On s'en fiche de qui qui c'est qui a gagné avant. Maintenant, c'est celui qui c'est qui a gagné. C'est maintenant qu'il gagne. Voilà. Petit virage à droite. Petit virage à gauche. Ah mais Goose en plus qui a changé. Changer le conducteur évidemment. Ah bah oui, oui, oui. Il a pris. Oh là là, la triche. Il a pris Jimmy Jameson. Oh là là. Oh là là. Ça triche des deux côtés. Les deux compères qui s'envoient. Des missiles de tous côtés. Ah, il n'y a plus d'amitié maintenant. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié entre ces deux joueurs. Là, il se regarde dans les yeux. Et c'est fini. Il n'y a plus. Ils ne veulent plus. Là, c'est terminé. Allez, on y croit. On y croit, Ghouls. On croit en toi. Moi, je crois en toi. Crois en moi qui croit en toi. Tandis que Ghost Kumo, évidemment, il est devant. Et oui, on rappelle que Ghouls, il en a poursuivi des fantômes, presque touché leur ballerine. Et tu ne vas pas trembler devant ce pantin, ce Minus. Vas-y, Ghouls. Je crois en toi. Ah, évidemment, petit tour de réparation. Il faut gagner. On rappelle, Ghouls, avec tous ses titres incroyables. On rappelle que c'est lui, le roi du bitume, la star du NASCAR, la bullet à hélice, le runner des surfaces, le coureur rapide, le pote à la compote, le castor à ressort, la machine à boulot, le drifteur à moteur. Et oui, tous ses titres, ils ne sont pas 20, tu les as gagnés à la sueur de tes mains. Donc, vas-y, fonce. Fonce comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vous voyez-ce que c'est le troisième tour ? Le bidon d'huile derrière. Ah là 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 là, c'est si serré. C'est si serré, on y croit. La pression est à son paroxysme. Aïe, 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 le gros trafic, aïe, 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 du côté de Ghouls. Il a percuté son adversaire de plein de fouet. Bon, regarde, on peut admirer la merveilleuse Chiot-Solex. Aïe, 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 les murs, les chicanes qui touchent. Les deux joueurs sont au coude à coude. Ils envoient, ça envoie la max. Tandis que d'un côté ça drift. Aïe, 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 la chicane qui a été touchée du côté de Ghouls. Non, non, non. Tandis que du coup, Ghost a repris un petit peu d'avance. Ça va se jouer à rien, ça va se jouer sur le fil du rasoir. Qui de Ghost Kumo ou de Ghouls02 gagnera ce magnifique tournoi de Jimmy Johnson. Anything with an engine qui se passe à Minneapolis. On rappelle que c'est un tournoi incroyable qui est avec un nombre incroyable de participants qui est de deux. Voilà, c'est le plus gros tournoi qu'on ait vu ici à Minneapolis. Aïe, 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 Ghouls. Ghouls qui se fait détruire et donc ça laisse la porte tout droit. Eh oui, vas-y mon petit, c'est tout droit Ghost Kumo qui fonce, qui avance vers la victoire évidemment. Ah là 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 là. Il a une confortable avance. Et c'est fini. C'est une victoire de Ghost Kumo en 16-37. Tandis que Ghouls est juste derrière. Bravo Ghouls02 qui est juste derrière avec un 16-49-03. Bravo à eux deux. Évidemment, on rappelle que Ghost n'avait pas gagné de course depuis octobre 2019. et il remporte sa première victoire ici à Minneapolis sur la dernière course de Castle Crash. Bravo à lui. Bravo, c'est des compétiteurs exceptionnels. On n'a jamais vu ça depuis... On n'a plus bien longtemps, évidemment. Et je pense... Ouais, effectivement, on n'avait pas vu ça depuis octobre 2019. On rappelle, c'était à Denver en Mayenne. La fameuse ville de Denver en Mayenne. Ouf ! En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était incroyable. Écoutez, on se retrouvera peut-être l'année prochaine pour la prochaine saison de Anything with an Engine. Il paraît que pour la prochaine saison, on va autoriser un nouveau type de véhicule qui seront les ascenseurs. Eh oui, les ascenseurs à roulettes. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être intéressant. Évidemment, on rappelle que cette édition, les caddies étaient interdits. Voilà, les règles sont fluctuantes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021